Ahmed Smaïd, bonjour, vous êtes président du CIDES à Saumur. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste le CIDES ? Le CIDES, c'est le club indépendant des entreprises du saumurois. C'est un club qui a été créé en 2006. A ce jour, nous sommes 93 adhérents. C'est un club qui est là pour fédérer, pour valoriser, dynamiser les entreprises et l'emploi. D'avoir des thématiques mensuelles, de pouvoir se rencontrer régulièrement. Thématiques mensuelles qu'on fait tous les mois, visite d'entreprise. Quelle est cette thématique ? C'est une forme de formation pour les entrepreneurs ? C'est de la formation pour les entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est de l'information qu'on se donne. On fait appel à des intervenants de cabinets professionnels. Hier soir, une intervention sur le CRA, cédant repreneur d'affaires. On était une quarantaine de personnes. La convivialité est importante pour le CIDES ? La convivialité, tout à fait. Ce qui permet de se rapprocher, se réunir, d'être proche, d'avoir un réseau. Quelles petites entreprises sont dans le CIDES ? Le CIDES, ça touche GME, PME, petite taille, grande taille d'entreprise. Des entreprises de 10, 20, 30, individuelles ? Individuelles, 10, 20, 30, 8, effectivement. Et on peut aller au-delà. Nous avons des personnes qui sont adhérents au CIDES, qui sont à plus de 100 salariés aujourd'hui, même 300 salariés. Si un entrepreneur souhaite adhérer au CIDES, comment fait-il ? Il faut être parrainé ? Il faut être parrainé, mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est de faire le fort. C'est d'aller sur le site CIDES-49. Il y a une fiche découverte, qui remplit sa fiche. On n'a pas à le prendre par la main pour l'amener au CIDES. Il faut vraiment qu'il ait envie d'adhérer. Donc, en allant sur le site, il connaît le club, les ambitions du club, la volonté, ce que c'est le CIDES, et sur les thématiques qu'on a, qui sont présentes. Et il faut qu'il se prenne par la main pour s'inscrire à une session découverte, et suite à cette session, nous avons quelques renseignements de cette personne et on a une commission qui se réunit pour pouvoir accepter son adhésion. Donc, le CIDES n'est pas un club d'affaires, c'est plus un élément où les gens se rencontrent, ont un peu de formation ? Tout à fait. Le CIDES, on le dit tous les jours, ce n'est pas un club d'affaires. On n'est pas là pour pousser à donner nos cartes de visite pour dire qui on est, qui on est, qu'on a besoin d'eux pour travailler. C'est un club d'échange, de rencontres, et les affaires se font naturellement. Alors, quel est le programme des formations, des thématiques pour 2011 ? Alors, mensuellement, on a commencé celle du mois de janvier qui était sur le gain et chasson de temps. La deuxième, c'était celle d'hier soir, donc le 24 février, qui était au sédant, au reprenant d'affaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au mois de mars, le 31 mars, on a l'opportunité de faire une visite d'entreprise. En avril, nous allons avoir la présentation de la Technopole. En mai, nous allons avoir cette thématique financer sa croissance. En juin, nous allons avoir cette soirée conviviale, notre côté convivialité, un concours de pétanque avec les membres du CIDES. Juillet-août, c'est les congés, donc un peu de repos pour tout le monde. Septembre, nous allons recommencer avec une autre thématique et on est en train de préparer notre soirée événementielle. Une soirée événementielle qui regroupe, comme on a fait le 28 octobre 2010, nous avons créé une soirée qui s'appelait Rebondir, qui s'est passée à l'ENE, l'école nationale de l'équitation, on va dire plutôt l'IFCE aujourd'hui. Et on a réuni 380 chefs d'entreprise, donc septembre-octobre, on est en train de préparer une soirée événementielle pour 2011. Novembre, on a un objectif aussi sur le tourisme, une thématique fin novembre, le tourisme, l'industrie de demain. Très bien, et le coût de l'adhésion pour un entrepreneur ? 130 euros à l'année.